Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf, merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est sur Kulomike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur le chapitre 3 saison 2 de Fortnite, qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement, et ce sans rien faire, donc normalement ça devrait fonctionner. Alors, pour réaliser ce glitch, il faudra choisir le mode créatif dans Fortnite, donc vous appuyez sur carré, vous choisissez le mode créatif, donc créé par Epic Games, donc le mode créatif qui est juste là, hop ! Ensuite vous lancez le mode créatif, en attendant que ça se lance, vous pouvez mettre mon code créateur dans la boutique Fortnite, c'est SCM en minuscule ou en majuscule, merci à tous ceux qui le mettent, franchement vous êtes des boss ! Et pendant que ça charge, vous pouvez aussi liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et mettre un petit commentaire pour le soutien. Donc merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Alors quand vous êtes dans le mode créatif, vous allez près d'un pad, et vous allez rentrer le code que je vais vous dire, donc le code c'est 22 0 7 5 5 9 1 6 8 8 1 3. Ensuite, par précaution, mettez point d'interrogation V égale, et là vous mettez 14. Pour choisir la version 14 de la map, pour être sûr que le glitch fonctionne, parce que c'est possible que sur une version antérieure ou supérieure, le glitch ne fonctionne pas, donc n'hésitez pas à mettre le point d'interrogation V égale 14 pour choisir la quatrième version. La quatorzième version. Alors là, vous attendez que ça charge. Je viens de rentrer du resto pour mon anniversaire, c'était très copieux, j'ai le ventre plat. Donc, quand vous arrivez sur la map, le jeu vous propose de soutenir un créateur, vous appuyez sur triangle, vous mettez le code SCM en minuscule ou en minuscule, peu importe, ensuite vous acceptez, vous appuyez sur options, et vous lancez la partie. Donc, quand le jeu va se lancer, je vais vous expliquer ce que vous allez faire. Donc là, vous faites no, voilà, vous faites non, donc vous faites on, ensuite vous allez dans le lobby ici, vous prenez la faille, là vous faites non, ok, donc vous arrivez ici, là regardez, il y a une petite plateforme juste là, en bas, il va falloir sauter, ouvrir son parachute, et essayer d'arriver sur la plateforme. Alors, je ne sais pas, normalement, ce ne devrait pas être trop compliqué. Hop, tranquillement, tout doucement. Voilà, et regardez, GG, vous arrivez dans une pièce secrète. Alors, dans cette pièce secrète, il y a des matelas. Alors, chaque matelas vous rapporte des XP, mais moi, en fait, ça dépend. Si vous êtes sur Play, c'est possible que les petits matelas fassent, frisent votre Play, donc ça va faire un blue screen. Si vous faites les grands matelas, ben là, vous serez tranquille, et les moyens matelas, je pense que ça passe. Après, si vous êtes sur PC, que vous avez un bon PC, vous pouvez faire les petits matelas. Alors, ici, vous avez des XP à l'infini. Donc, ça, c'est des XP sans rien faire, et ça va vous gagner des XP. Mais avant d'utiliser ce bouton-là, je vais tester les matelas avec vous. Donc, ici, je suis niveau 9. Il me reste 32 900 XP avant le niveau 10. Donc, on va voir combien d'XP, ça me rapporte les petits matelas. Donc, je vais rester, allez, 5 secondes. Hop, je sors. Je suis à 30 500. 32 500. Attends, je vais y retourner. 32 500, 32 500, 32 500. 32 500, 32 500, 32 500. Je suis resté 4 secondes. Donc, ouais, j'ai pris 500 XP en 4 secondes. C'est plutôt pas mal, 400 XP en 5 secondes. On va essayer le moyen, pour voir si je gagne autant. Donc, je suis à 32 000. 32 000. 32 000, 32 000, 32 000. 32 000. Hop. En 4 secondes, j'ai pris 300 XP. Donc, je suis à 32 000. 31 700. On va voir avec les grands, 31 700, 31 700, 31 700, 31 700. Et donc, là, en 8 secondes, j'ai pris, j'ai pris mes l'un en 10 secondes. En vrai, c'est peut-être même plus rentable. Je vais recommencer. On va essayer de rester 4 secondes. Allez, c'est parti. Voilà, je suis resté 3 secondes. Franchement, les grands, ils sont plutôt pas mal quand même. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont carrément plus rentables que ceux-là. Celui-là, il me rapporte 32 par 32. Celui-là, il me rapporte 80 par 80. Celui-là, il me rapporte... Merde, j'ai été trop bêté. Celui-là, il me rapporte combien, celui-là ? 96 par 96. Donc, en vrai, je pense que celui-là est plus rentable. 96 ici. 64 fois, je sais pas, en fait. Il faut tester, les mecs. Il faut tester, il faut tester. Vous regardez combien ça vous rapporte le plus. Allez, on va faire un petit test. On va faire 10 secondes là. On a vraiment 10 secondes. Hop, on arrive à 52. On part à 42. 42. On est à 1200, 1500. 1500 XP, OK ? Là, on a 28 000. Allez, on va faire 10 secondes ici. On est rentré à 33. On repart à 23. Merde. On va repartir à 22, 21. Là, on a pris 2 200, je crois. 2 200. On est à 28 000, je crois. Là, 26 750. 27 750. 27 750. 27 750. 27 750. 27 750. 27 750. 27 750. 27 750. 27 750. On sort. 27 750. Et là, on a pris 2 500. 2 500. Donc, en vrai, ces deux-là, c'est la plus rentable pour moi. Et par précaution, je pense que je vais prendre le grand Pour être sûr que ça fonctionne mieux et que je ne me fasse pas bugger Enfin que ça ne bug pas Donc ici, regardez, un XP infini Donc je suis à 25300 On interagit et là, en fait, je vais gagner des XP sans rien faire Donc regardez, hop Donc là, je gagne des XP sans rien faire Donc 50 par 50 35 par 35, 40, 50, ça dépend Et là, ce que vous faites, c'est que vous prenez ces XP-là Et ensuite, vous l'accumulez avec ceux-là Boom Et là, mon pote, tu te fais blindé d'XP sans rien faire Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de garder l'analogue vers l'avant Pour être sûr de ne pas se faire rééjecter vers la droite Donc vous vous mettez dans un coin comme je suis en train de le faire Vous bloquez votre joystick vers l'avant et vous restez comme ça Ou alors, vous allez dans celui-là Pareil, vous bloquez votre personnage vers l'avant Le joystick vers l'avant pour être sûr qu'il ne ressorte pas Qui ne ressorte pas des deux matelas Et vous gagnez des XP en illimité sans rien faire Et pareil dans le grand, hop, on se met dans le coin Et là, vous gagnez des XP en illimité sans rien faire Donc voilà, pour l'instant, je pense que c'est le meilleur glitch actuel sur Fortnite Donc je n'en ai pas vu d'autres plus intéressants Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à le lire en commentaire Là, franchement, regardez, je suis à 19 000 XP Ça remonte tout seul, tranquille Moi, je ne vais pas trop glitcher comme ça Quand je vous présenterai des glitchs, ce sera toujours rentable Parce que je sais qu'à un moment, moi, mes comptes ne prenaient plus rien Donc voilà, moi, je vous présente les glitchs Mais je ne les utilise pas forcément De toute façon, je les utiliserai plus vers la fin de saison Si vraiment, je veux monter mes levels Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner Si ce n'est pas encore déjà fait Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos C'était Soakinec et ciao Peace Sous-titrage ST' 501